Comme pour de nombreuses communes, l'an passé, le marché de Noël de Molliettes avait dû être annulé. Cette année, il a fait son grand retour au tout nouveau pôle animation. On en profite pour inaugurer un petit peu la salle du pôle animation. On l'a fait les deux années passées au centre de séminaire. Et voilà, nous revoilà au niveau du bourg pour un nouveau marché de Noël et un nouveau décor. Comme de tradition à Molliettes, le marché de Noël met en avant des associations et des artisans locaux et organise plusieurs animations. Les ateliers, on les maintient tous les ans parce qu'on a une équipe qui aime beaucoup le loisir créatif et on aime beaucoup échanger avec les gens. Et je pense que les gens viennent aussi parce qu'on fait des ateliers. Voilà, c'est plus familial, c'est plus convivial. On prévoit des ateliers toute la journée, donc pour tout le monde, pour les enfants, des ateliers créatifs, des ateliers culinaires pour les parents, des jeux. On a un escape game cette année. Cette année, on a dû s'adapter. Par contre, Covid oblige, les ateliers créatifs, on les a supprimés, on les a transformés, on va dire. En fait, on a préparé des petits kits que les parents et les enfants peuvent ramener directement à la maison pour faire leurs petits, leurs objets. Des animations pour tous, des plus traditionnelles aux plus originales avec une dégustation à l'aveugle. Cet atelier, c'est pour faire découvrir de nouveaux goûts, de nouveaux mélanges, essayer de faire deviner un petit peu aux gens et leur faire travailler l'imaginaire autour des divers aliments. Et pour le coup, là, c'est sur la thématique des repas de fête. Alors là, ils avaient une poêlée de poireaux et de champignons, gingembre cannelle, avec des petits oignons et un peu d'ail. Ils ont dégusté juste avant, c'était un velouté de courge au cumin, avec du pâté de canard, donc de la mousse de canard exactement, et des petits grains de grenade. Voilà, tout dans ce style-là. Sans la vue, il ne reste plus que l'odorat et le goût pour identifier chaque ingrédient, un exercice un peu déroutant. Difficile. C'est difficile. Quelques fois, la deur t'aide un peu, et après, c'est facile de se tromper avec quelques goûts pareils. Et après, quand on t'explique ce qu'il y a, c'est plus facile de reconnaître les goûts. Une expérience à tester chaque mois aux mains tout-ambrées de moliettes, et pourquoi pas en famille ou entre amis à la maison, pour le réveillon. Merci. Merci. Merci.